Vous connaissez The Open de Wimbledon, voici son homologue golfique, The Masters, qui aurait dû avoir lieu ce week-end. Le prestigieux tournoi du monde et au lieu de tradition, son fonctionnement est hors du temps. Il n'existe aucune billetterie puisque les tickets sont valables à vie et que la liste d'attente fermée en 2008 est longue de plus de 5000 personnes. Reste la solution de devenir membre du club, mais il faut être coopté et débourser un droit d'entrée de 40 000 $ et 4 000 de plus chaque année. Pour maîtriser son image, le tournoi ne vend pas ses droits TV. Son partenaire CBS n'a qu'un contrat annuel et doit se plier aux volontés du club. Des contraintes dérisoires au regard des audiences. 18,3 millions d'américains l'an dernier le jour de la victoire de Tiger Woods, un record pour un tournoi du PGA Tour. Bénéficiaire à hauteur de 30 millions de dollars, le tournoi offre un prize monnaie de 11,5 millions de dollars à ses 87 participants. Loin des plus importants du circuit, mais le prestige de revêtir la fameuse veste verte n'a pas de prix. Une veste que le tigre pourrait remporter une sixième fois en novembre pour rejoindre Jack Nicklaus. 1 2 1 2 1 1 1